bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne c'est super nes aujourd'hui je suis accompagné de ish et yves comme d'habitude de toute façon vous avez compris que c'était leur chaîne autant que la mienne du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept un peu pas vraiment nouveau en soit c'est dans la lignée d'une chaîne est ce que est ce que ça va être un niche en bis c'est ce que savoir savoir un autre nom je sais pas encore mais on avait envie de paris cinéma on a envie n'avait envie de pas trop se casser la tête non plus essayer de trouver faire en sorte déjà que nos agendas sont ok plus le lieu plus le caméraman car oui aujourd'hui abdel n'est pas là j'ai confusqué son matériel pour pouvoir faire cette vidéo comme ça on fait sa caméra et ici la mienne et du coup aujourd'hui ça va être l'introduction d'un nouveau concept puisqu'on va essayer de parler cinéma et d'aller un peu plus loin que ça vous expliquera peut-être en fin de vidéo un peu plus vers où on va mais aujourd'hui on voulait d'abord pour commencer parler de notre amour pour le cinéma et j'ai demandé à ish et yves de faire une liste de dix films qui les ont marqués dans leur vie et de cinq réalisateurs qui l'ont fait également comme ça on peut parler de cinéma montrer à quel point on aime le cinéma et puis de toute façon comme d'habitude quand on est à trois ben on va discuter jusqu'à ce que ne plus avoir de salive et voilà bonsoir bonjour bonjour bonsoir comment allez-vous déjà pour commencer ça va ouais fatigué il y a un peu de fatigue qui s'amasse mais on n'est pas vraiment parler de ça j'ai l'impression que c'est la même life j'ai l'impression qu'on a tous la même life on est fatigué mais on est quand même là pour le lot mais ouais on a vraiment envie de parler de cinéma je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de cultiver depuis quelques années à différents niveaux et puis il y a de nouvelles rencontres et un amour qui était partagé avant sans même en discuter puis des gens comme rabi qui sont entrés dans notre life et puis toi maintenant et du coup de pouvoir partager ça de cette manière je pense que ça peut être un piche c'est vraiment top en fait et cette liste elle n'a pas été trop difficile à faire bah écoute on se prend pas tout le temps la tête après ce que moi j'ai décidé l'angle que moi j'ai choisi c'était de pas choisir juste les films qui m'ont impacté pour pouvoir dire de manière genre on est des professionnels et moi ma liste c'est parce que ça c'est tu vois c'est pointu non je suis allé chercher les titres qui m'ont marqué sur le moment qui m'ont surpris je suis allé chercher ça en fait sans non plus avoir la liste définitive ou finale c'était intéressant de faire une recherche sans trop prendre la tête et tomber sur des choses qui ont fait rien à voir avec les autres donc parfois il ya un peu d'alimentation parfois ça peut être un genre particulier et puis tu te rends compte aussi qu'il ya certains genres qui te touchent si les gens font les choses bien et du coup voilà non toi c'était difficile ou pas je me suis pas aussi pris la tête parce qu'il ya bien il y en a trop en fait tu sais que tu vas en oublier et qu'après tu vas dire c'est là c'était cela qu'il fallait mettre c'est juste des films au moment où il fallait réfléchir genre ah ouais ça c'est un film terrible en fait celui-là il m'a marqué aussi pour des raisons différentes mais pas essayer de chercher parce que souvent quand tu fais une liste tu t'es en train d'éliminer des bons films juste pour avoir les dix films de tous les et les réalisateurs c'était ça c'est un peu plus simple parce que j'ai juste ou un film non c'est quand même minimum deux films que le même réalisateur il m'a choqué avec et donc j'avais chaque fois un minimum de deux films que je me disais mais parfois je peux imaginer qu'il a fait par exemple ou elle a fait un film mais le film était tellement comme elle est dans la liste continue moi avec les réalisateurs je me suis rendu compte que c'était jamais la première chose qui m'a attiré juste parce que pas de connaissances du après tu captes j'allais voir des films parce que les films existent et il n'y avait pas cette compréhension de tout ce qu'il y a derrière que c'est l'oeil et la pensée de quelqu'un qui a fait en sorte que tout ça se mette en place j'ai appris ça beaucoup plus tard parce que quelque part ça s'est retrouvé dans le métier que moi je pratique maintenant et du coup c'est un amour que j'ai développé plus tard et cette recherche elle prend beaucoup plus de temps maintenant parce que j'ai pas autant de temps d'aller retaper des films ou de me concentrer sur qui a fait pourquoi et en fait cette étude là je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer maintenant du coup je me suis pas trop pris la tête parce que je sais qu'il y a déjà dans les films que j'ai choisi des noms qui m'intéressent juste pour ou leur storytelling ou leur choix artistique je pense que je suis plus intéressé aujourd'hui par les réalisateurs qui font des séries parce qu'ils ont plus de liberté ils peuvent se dire ah moi je fais ça juste parce que j'ai envie de travailler des lumières ou des couleurs ou là j'ai envie d'avoir un délire très très artistique ou là j'ai envie de faire du noir et blanc par exemple et du coup c'est plus facile à se focaliser vu que c'est quelque part ils ont le luxe de pouvoir sauter d'une série à une autre alors quand tu fais un film ça reste dans ton lait que si c'est comme tarantino il dit je vais faire dix films quelque part tu dis ok il va être dans ma liste mais mais tarantino c'est du tarantino scorsese c'est du scorsese et alors tu es bloqué un peu dans un dans un genre alors que les réels qui font du la série ils ont beaucoup plus de liberté par rapport à leur créativité pour moi je pense que on devra en faire un épisode je pense et parler de série parce que pour moi quand on parle de cinéma de toute façon j'ai enfin je sais pas j'ai cette manière là de toujours me dire ah putain j'en vais de la série alors qu'en réalité ça reste on fait du cinéma donc pour moi dans ce truc là j'ai l'impression qu'on se retrouve des fois avec des choses ou aussi c'est beaucoup plus difficile de pouvoir identifier une personne parce que bien souvent tu as un showrunner mais par épisode tu peux avoir un réalisateur un autre un autre épisode maintenant ça se fait souvent de dire qu'en fait c'est pas un mec qui fait tout de à z et la flexibilité du format je pense que c'est la raison pourquoi même si tout reste du cinéma c'est ça qui différencie les choses et c'est ça qui fait que tu vas voir des punchlines de gens comme scorsese qui sont très amoureux du genre ou comme ils aiment l'appeler le septième art et qu'il y a beaucoup de gens qui font en fait des films qui n'appartiennent pas nécessairement à la catégorie septième art et voilà les discussions peuvent devenir un peu plus j'ai pas le bon mot et puis t'as aussi pour finir ma phrase t'inquiète j'avais capté mais dès le début de la phrase j'avais capté que tu n'avais pas la fin que j'allais courir jusqu'à la fin voilà mais t'arrêtais juste avant quoi ouais je courais parce que je kiffais voilà j'avais pas de but mais après t'as même dans la catégorie des réalisateurs la référence les gars excusez-moi on parle de films du coup on doit rebondir sur des références forest gump le fameux film d'animation le manga le manga très connu de Miyazaki dans les réalisateurs tu as aussi un peu comme tu as dans la musique quoi tu as des artistes ils écrivent leurs propres paroles et puis tu as des artistes en fait ils sont ils savent bien posé mais tu as des artistes et dans les réels aussi tu as des réels qui écrivent vraiment leurs propres films ça aussi ça change beaucoup un talent d'innocent c'est un bon exemple mais un Oland aussi il écrit ses propres trucs et puis tu en as des autres c'est aussi des réels mais ils interprètent un scénario écrit par quelqu'un d'autre donc même là dedans c'est un peu compliqué parce que dans l'un t'es plus en t'es dans la t'as un réalisateur et puis tu regardes et t'admire comment dire ça la vision le travail de la vision et de la traduction d'un texte et d'un scénario vers vers une image vers une image qui à travers et l'image mais aussi le montage et puis tu en as des autres ils ont développé le concept où ils ont écrit ils ont ils ont fait l'écriture et ils ont traduit ça en images je suis vraiment désolé les dix dernières secondes j'étais plus du tout concentré j'ai rien entendu de ce qu'il a dit mais je tiens à dire que la raison c'est pour les gens c'est bon mais je dois quand même pouvoir ping pong et répondre au feedback sur ce que tu dis mais j'ai juste envie de dire que c'est à cause du décor de Younes qui est assez incroyable on va pas vous le montrer sinon on va bouger les caméras et du coup je suis complètement absorbé par l'univers manga vu que j'aurais dû prendre tout ce qui est cinéma de l'autre côté et le mettre là derrière comme ça ça n'arrête plus il fallait changer de place quoi genre moi je regarde la majorité c'est one piece quelle exagération la majorité c'est one piece alors que oui il est en train de se dire c'est un concours de circonstance c'est vrai que maintenant que tu le dis en fait je remarque du coup il y a trois one piece mais c'est vrai que mais pour revenir à ce qu'on disait est ce que est ce que quand vous faisiez votre liste vous vous êtes retrouvé à apparaître un peu pour le vieux con qui en fait mais que des anciens films et qui mais rien de nouveau il ya ce moment pendant la recherche où tu te dis ah merde la première pensée elle tombe sur les films récents mais comme on t'a dit je pense on s'est pas vraiment pris la tête moi j'ai il ya des anciens deux anciens trucs qui sont venus et j'ai dit ça ça je veux en parler parce que ça ça c'était impactant et puis il y avait des choses plus aussi plus vieilles mais qui m'ont surprise dans ma liste et puis il ya des trucs plus récents où je suis en mode mais moi ce que je trouve difficile avec les films c'est qu'est ce qui est un bon film en fait mais là c'est pas forcément le fait que ce soit un bon film c'est un film qui t'a marqué hop je vais faire lis je sais très bien des trucs il ya des gens qui vont me dire non mais pas ça tu vois mais il faut que ça t'aie marqué il ya des films qu'il ya des gens qui peuvent pas regarder et pourtant moi ça a marqué un moment de ma life parce que ça a marqué peut-être le pro ton premier jour au vidéoclub ça a peut-être marqué ton tu vois pas donc là on n'est pas dans une dans un jugement de valeur mais même là dedans c'est les trucs qui t'ont marqué si tu dois en choisir 10 moi personnellement il ya une hiérarchie enfin il ya un timeline oui ceux qui m'ont marqué c'est mes premières expériences cinéma mais c'est pour ça mais alors ici quand tu fais quand tu expliques ta liste tu dois nous dire voilà pourquoi il m'a marqué parce que c'est ça c'est ça qui m'a inspiré aussi tu vois ce que je trouve difficile dans la liste c'est que tu fais quand même tu fais tu fais une sélection de de périodes dans ta vie voilà parce que les genre les dix films qui m'ont plus marqué ça doit être les dix premiers films que j'ai vu oui bien sûr mais c'est pour ça dans ce travail là pas les premiers que j'ai vu mais dans un moment que je comprenais un peu le cinéma voilà c'est le même système ici et puis je zappe tout ce qui est maintenant qui était high parce que mais ça je dis est-ce que tu n'as pas eu ce mini syndrome du vieux con qu'en fait c'est tout ce qui était au début et en fait il n'y a rien après tu vois ou est-ce que c'est si tu dénigres après oui faire la part des choses c'est difficile quand tu as déjà eu des émotions c'est comme si tu fais l'expérience de l'amour pour la première fois où tu pleures pour la première fois quand tu pleures pour la centième fois c'est toujours important mais tu as appris à gérer cette émotion de l'autre manière du coup ça fait pas de ce film un moins bon film il tombe et quelque part c'est légitime je trouve pour moi un spielberg doit être nommé pour la bonne et simple raison parce qu'il est venu il a pris des risques aujourd'hui c'est difficile de prendre les mêmes risques mais il ya des nous il ya de nouveaux risques à prendre parce qu'il ya de nouvelles technologies ou même pas de nouvelles technologies tu peux prendre le risque de repartir analogique mais tout le monde est un buster etc donc ils font ils prennent la route facile et avant il prenait pas la route facile c'est pour ça que le septième art il a du sens c'est quand il y avait le travail derrière les décors derrière les costumes derrière toutes les idées font qu'on appelle ça le septième art et aujourd'hui il ya des films qui appartiennent pas à cette catégorie il faut faire la part des choses c'est quoi le septième art le septième art c'est le dans dans la hiérarchie des arts nobles on va dire tu as cet aspect de le cinéma quand ça arrivait bah du coup c'est le septième art les jeux vidéo aujourd'hui je sais pas s'il est neuvième ou ainsi que ça normalement le cinéma et ça c'est un parti de la catégorie ça s'arrêtait aux six et le cinéma c'était tellement incroyable et ça a tellement changé le monde en fait qu'ils ont appelé ça le septième art et maintenant c'est bien que tu poses la question j'essaierai de prendre une liste pour bien se rappeler quels sont les arts qui sont considérés comme voilà mais j'avais entendu que les jeux vidéo étaient certains chiffres après même là je me suis dit ah ça continue parce que je pensais qu'on s'était arrêté là tu sais comme les sept merveilles du monde et en fait après tu t'arrêtes là tu vois donc bah écoutez passons à cette liste voyons un peu ce qu'on a moi j'ai fait une liste un peu plus grande parce que je me suis dit que si ça se cite par ci par là autant citer d'autres choses ouais j'ai essayé de m'arrêter et puis j'arrivais pas je me disais putain non celui-là et puis après j'exprimais des trucs au dessus puis je me disais ah non je savais qu'on n'allais pas parler de nos 30 films du coup ça me rangeait pas de bien sûr bien sûr vous l'avez en tête cette liste moi je la prends parce que je sais plus attention à la caméra qu'on voit pas trop mais on jette des titres et on en discute jette un titre et on discute alors ma liste voilà est ce qu'on fait peut-être un à la fois et une petite quote du pourquoi quand mais un défi moi qui m'a marqué j'étais en primaire il y avait une action avec le so ou bien total la pompe d'essence avec les écoles ils donnaient des tickets de cinéma et on a été avec toute l'école plusieurs classes au cinéma pour aller voir toy story avant et je l'ai vu au cinéma donc mon expérience était vraiment au cinéma au premier cinéma moi mon premier cinéma avec foule 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 des lèvres et ce film avait m'a remarqué c'est que par après c'est que par après bon voilà tu t'intéresses et puis tu vois un peu l'histoire de l'évolution disney pixar que tu comprends que le film était aussi au niveau technologique en avance non un changement en fait ça a changé l'industrie une innovation donc ça avait son sens peut-être que ça m'a marqué parce que nous on a regardé la télévision des dessins animés c'est du 2d et puis il y a un peu de numérique qui est un peu arrivé et puis tu regardes et tu comprends pas ce que tu es en train de voir et d'autant plus que ton cerveau est petit en mode en fait c'est quoi c'est que je me rappelle exactement la sensation et tout et pourtant quand je regarde maintenant je te dis ah waouh c'est vrai que j'ai fait cette expérience et j'ai dit ah waouh mais c'est vrai que ça révolutionnait pas mal le genre parce que les dessins animés aussi à la télé après on en a bouffé de la 3d après un alors waouh tous les dessins animés voulaient faire de la 3d tout à mode les action man les trucs les transformers animaux là ouais ouais d'ailleurs le prochain transformers c'est celui-là ah ouais le prochain transformers c'est celui-là beast wars un truc comme ça ouais ça va être ça va être ça va être ça le prochain mais ce sera plus michael bed il y avait les dinosaures c'était incroyable décor zéro il y avait zéro décor c'était toujours du désert mais mais c'était incroyable parce que plus de bidire faut le reste c'est vrai Toy Story c'était un de enfin si j'en prends un dans ma jeunesse et je me dis autant le film était juste le film en soi l'histoire était excellent c'était très innovatif c'était un truc que tout le monde avait déjà vu à la maison donc à ce niveau-là j'aimais bien mais aussi ouais l'animation d'antan c'était un truc de fou ça a changé beaucoup de choses la musique voilà la collection elle est à portée de main pour sortir des mazars et la musique était extraordinaire encore aujourd'hui tu l'avais vu en français je l'avais vu en parce que ish est néerlandophone donc non non je pense quasi sûr qu'on l'avait vu en irlandais quasi sûr donc la chanson en irlandais c'est possible mais aujourd'hui la musique tu te rappelles en quelle langue du coup quand tu l'entends quand tu l'entends quand tu l'as prononc dans sa tête j'entends pas les paroles j'entends la mélodie sachant que pixar pour ceux qui ne le savent pas était à la base une filiale de apple donc pixar appartenait à apple avant avant tout l'aspect animation et c'est en passant de l'autre côté qu'il ya eu si je me trompe pas elle appartenait pas à apple et l'histoire c'est que steve jobs travaillait à apple et steve jobs à un moment il s'est fait virer il a ouvert deux sociétés un c'était pixar et l'autre c'était un truc de chip de puce électronique et puis finalement il est retourné via il est retourné à apple parce que eux ils livraient les puces à apple et ils sont devenus tellement grands et ils avaient tellement besoin des plus que finalement ils ont appel à racheter la société et lui comme ça il est revenu dans le game et pixar il a laissé mais il y a une très bonne vidéo qui explique tout ça pour pas se retrouver comme moi et dire de la merde mais je me trompe aussi sur des détails allez voir je vous mettrai description de toute manière une vidéo qui explique bien l'histoire pixar disney apple tout ça et vous allez voir un peu les informations c'est super intéressant de voir comment ben des fois même les plus grands géants sont passés à côté de certaines choses mais donc voilà telle story telle story pour toi je vais aller avec kirk ou avoir vu kirk ou au cinéma c'est une très bonne chose juste pour s'interrompre deux secondes je n'ai jamais regardé kirk ou ça ne m'a jamais en tant qu'enfant ça me rejetait ça me ce que ce que j'ai fort apprécié avec kirk ou c'est que je me c'est le genre d'événement tu te retrouves sans avoir réellement choisi donc tu te retrouves là et tu as une surprise et puis tu ça reste avec toi toute la vie ce que j'ai trouvé très fort c'est que voilà si j'avais vu un trailer ou si j'avais voilà si j'avais dû suivre mon instinct j'y serais sûrement ou peut-être pas allé donc tu te retrouves là et en études pourquoi j'ai envie de parler de kirk ou je pense que c'est une de mes premières rencontres avec le concept de si une histoire est forte tout ce qu'il y a autour en fait peut devenir fort et ça valide d'autant plus des choix artistiques parce que forcément si on est on est dans une société où on est très fort le premier le premier oeil c'est l'impact donc on est très sur le visuel du coup si je vois ok c'était le type de graphisme ou de dessin où tu passes peut-être et très souvent ce qu'est ce qu'est ce qu'est et puis tu te retrouves là à suivre une histoire à te poser des questions si c'est est ce que c'est raciste c'est qui qui est derrière peut-être que tu es trop jeune même pour se poser ces questions là mais il y a tout un un processus interne et en fait le fil la manière dont c'est compté je pense qu'il y avait un gros clash interne par rapport à mon amour des histoires j'étais scout on compte beaucoup d'histoires quand on est aux scouts puis à l'école culturellement en belgique il ya il ya plein de choses entre disney d'où viennent les contes de disney ce que tu apprends à l'école ce que tu apprends aux scouts tu te rends compte qu'il ya plein de choses qui sont liées et puis tu découvres un conte qui est plus proche de tes racines dont est assez éloigné parce que dans ta famille on n'a pas l'opportunité de cultiver ça il ya ta mère elle élève ses enfants seuls il n'y a pas le temps à impliquer là dedans et du coup tu fais la rencontre de ce genre d'histoires-là via le blanc colonialiste qui fait partie de cette aventure de raconter des contes qui sont africains et l'histoire elle est juste incroyable c'est vraiment le voyage initiatique d'un bébé qui qui est surdoué qui naît surdoué qui sort du vent de sa mère et qui va qui va sauver qui va sauver tout le monde le village pour aller combattre cette sorcière qui comme on dit elle a lâché un sort non voilà enfin voilà c'est la menace du monde du monde du village du village là et c'est ce petit garçon hyper intelligent et hyper surdoué qui passe son voyage initiatique à déjouer tous les toutes les embûches qui sont sur son chemin jusqu'à arriver face à la sorcière et a aussi la combattre et gagner ce combat et donc ce qui était magnifique dans kiriku c'est le langage moi j'ai toujours été quelqu'un qui prônait de voir des dessins animés des mangas dans la langue juste parce que j'adore le français que c'était souvent mis sur il ya une connotation un peu enfantine où c'est pas quelque chose de sérieux derrière les mangas et les dessins animés du coup au doublage tu ressentais pas non c'est plus le côté à chaque fois que tu vas voir des choses de qualité ils prouvent au monde qu'il ya plus à apprendre là que dans les classiques qu'eux nous disent de lire à l'école les films qui te disent qu'ils sont intéressants c'est un peu de l'anecdote derrière ish de dire voilà moi j'aimais pas lire ou j'ai pas lu beaucoup de livres et les mangas m'ont inspiré à écrire des histoires parce que les histoires dans les mangas sont fortes et c'est cette idée de rappeler au monde une histoire c'est une histoire on s'en fout ce qu'il ya derrière et nous on connaît tous ce combat quand on doit parler à des gens qui sont pas manga et qu'on a hâte de trouver le moyen de leur donner accès en fait à ces histoires et kiriku kiriku ce qu'il y avait là c'était vraiment la force du langage du français un peu comme j'ai toujours eu avec les chevaliers du zodiaque tu apprends des mots et culturellement tu grandis tout simplement voilà je trouvais kiriku en fait très fort il est revenu comme ça j'ai dit ah ouais mais ça c'est vrai que c'est une belle surprise c'est ce genre de truc où tu dis jamais j'aurais été de moi-même aller voir ça et en fait c'est pas que ça change la vie mais c'est si je le dis aujourd'hui c'est que ça a un impact alors pour moi en fait en écoutant ish et son toy story j'avais pas mis ce film là dans la liste et en fait je me suis rappelé du coup quelle était la première expérience cinéma dont je me souviens et celle qui m'avait le plus marqué en tout cas c'était c'était le premier pokémon c'était c'était le premier pokémon et parce qu'en fait à chaque fois souvent dans les vidéos précédentes je disais que mon premier film au cinéma c'était jurassic park 3 et en fait en me rappelant un peu tous ces films j'avais au cinéma en fait je me suis rappelé que non pokémon 1 et pokémon 2 c'est avant parce que pokémon à l'époque le 2 s'appelait pokémon 2000 et que Jurassic Park 3 était sorti en 2001 c'était pas possible et donc le premier m'a marqué mais incroyable pourquoi parce que parce que c'est le moment où en fait on a step up un truc qui était un truc de gamin à la télé qu'on me l'a mis au cinéma et que l'histoire était sérieuse et plus adulte on a mis un super saiyan dans un pokémon mais c'est ça et en fait dans ce truc là j'étais en mode attends wesh tu m'apportes un truc dans je regardais ça sans réellement regarder donc là tu m'amènes en fait je suis en train de suivre l'histoire parce que l'histoire est incroyable parce que le doublage est incroyable le doublage de Mewtwo est un des plus incroyables qui existe j'ai eu l'impression que je me souviens avoir entendu sa voix pour la première fois surtout parce que les pokémon parlent pas ouais déjà la bam et en plus tu lui mets un doublage français où le gars il a une voix incroyable et moi j'étais en mode putain mais c'est quoi ce truc musicalement incroyable aussi et en fait c'était aussi la première fois en tout cas ce que je me rappelle c'est que il y a une scène de film qui en plus est un film animé qui est triste et qui me touche et pendant que c'est en train de me toucher quand je regarde ce truc là je me dis tu peux pas pleurer pas parce que pas parce que t'es un gars tu dois pas pleurer non c'est plus tu dois pas pleurer parce que c'est un dessin animé tu vois quand sacha se met entre Mew et Mewtwo dans leur truc et puis qu'il se transforme en pierre et que tout sacha est peut-être mort et voilà tu as tous les pokémon qui commencent à pleurer bazar et tout et moi je suis en mode c'est en train de me toucher cette merde en fait t'as jamais vu franchement c'est incroyable le 1 et le 2 pour moi c'est voilà mais le 1 et je me disais waouh sacha est mort en fait la personne est désanimé ça peut mourir donc déjà là moi tu me poses cette question là et en plus ça aucun film d'animation en fait ça peut toucher donc là et je suis dans le cinéma et je suis en train de me dire voilà ce film est en train de me voilà me rendre ouf et musique et c'est là que je découvre réellement l'impact de la musique dans un film c'est là qu'en fait mon amour pour la musique de film n'est de ah ouais en fait là les musiques c'est à ça que ça sert et en fait après tu te casses la tête internet arrive un peu après la première chose que tu fais c'est chercher tu vois c'est quoi la scène ah ouais ouais et donc et donc et donc tu la première chose que tu fais c'est chercher la musique parce que tu dis ah ouais cette musique il me la voit absolument et tu trouves des bribes d'albums mais il n'y a rien de spécial et tu écoutes et tu dis ouais en fait c'est la musique qui fait tout donc pour moi ce jour-là c'était le cinéma peut donner des émotions un film d'animation peut donner des émotions des personnages des dessins animés peuvent peut-être mourir et la musique ça change tout et pour moi ce film c'est ce qui c'est ce qui m'a vraiment marqué le plus entier très fort c'est de se dire que je vais vérifier après mais je pense que nos premiers films à tous les trois c'est des films d'animation vous parce que mon premier film c'est pas kirk ou c'est dragon bozette broly je pense là je veux juste vérifier si mon premier film c'était ça ou si c'était avec des amis on est allé voir le premier star wars mais j'ai le sentiment que c'était le haut vendôme avec mes frères et que c'était ce broly là d'avoir dragon bozette au cinéma dans un film et quel film broly les gars là il était énervé j'avais gardé en plus dans ma liste un dragon ball plutôt fusion avec jalemba et gogetta pour moi aussi je l'ai mis dans ma liste j'ai dit c'est là que tu dis on peut poster peuple de fou tu vois je veux dire sans chercher trop loin donne moi juste un voilà un scénario dans lequel tout se passe dans le même film donne moi tout dragon ball parce que c'était tellement d'épisodes de moi tout là étant jeune bon c'est clair que c'est ça la domaine la donnée commune c'est on est enfant ou adolescent la première fois que tu vas au cinéma c'est clair que ta compréhension ou le lien qui fait que tu vas pouvoir connecter il est plus facile si c'est dans quelque chose qui est animé parce que les films c'est plus adultes c'est des adultes qui font les films c'est des adultes qui traitent des sujets qui les touchent eux donc forcément tu peux kiffer un film très jeune mais la connexion à des films d'animation elle est compréhensible de se dire que nos premiers films qui nous ont changé complètement au cinéma c'était des films d'animation dragon bozette toy story tu savais que c'était que ça que ça changeait et ça changeait beaucoup de choses en fait et on te donne un accès oui et pokémon pour moi le fait ben le fait d'aller avec l'école voir un film au cinéma et qu'on veut absolument t'amener directement vers des films d'auteurs ou des trucs comme ça pour moi c'est non mais c'est l'animation qui doit d'abord te permettre de ok en fait ça je kiffe mais et c'est en train de m'amener vers l'intérêt pour ce média qui va permettre d'aller plus tard ailleurs tu vois ça donne envie d'être professeur oui c'est ce genre de truc tu te dis je pense que je sais mieux que vous ce qui est bon pour les jeunes mais en soit c'est ça c'est pour ça que j'avais repris des études là dedans et j'ai compris qu'en fait non c'est catastrophique le système est pourri il ya peut-être des mecs qui sont profs mais en fait ils ont pas la latitude nécessaire que pour pouvoir donner envie tu vois je veux dire parce que sinon un cours d'histoire serait pas chiant c'est bien que aujourd'hui quand tu kiffes l'histoire et en fait on dit ouais c'est juste il fallait juste nous mettre dans une pièce avec ses pas sourciers à la télé et en fait tu pouvais donner les biologie tu pouvais donner des histoires tu pouvais donner tout en fait c'était eux qui devraient donner cours pas des profs tu vois mais j'ai mis j'ai mis et alors il y avait quoi d'autre dans vos listes un des films comme moi j'ai mis c'est d'eternal sunshine of the spotless mind avec jim carré jim carré qui est tout mislet jamais vu non plus réalisé par michel gondry français et la raison pour laquelle j'ai mis j'ai essayé de mettre les dix films qui m'ont marqué et surtout la combinaison c'était pour moi une découverte de jim carré dans un truc sérieux j'avais jamais vu donc à ce niveau là c'était déjà révolutionnaire dans le sens où prise de risque et michel gondry il a c'est quand tu regardes le travail qu'il fait il a fait beaucoup de clips et c'est chaque fois prise de risque il a fait par l'exemple tu rappelles j'ai dansé le mia magnifique incroyable le zoom dans le dans la boîte c'est que des c'est que des zooms et lui c'est quelqu'un tout pratique tous ses effets c'est pratique il n'y a pas de cgi et d'eternal sunshine of the spotless mind le film c'est un délire c'est toi et tout est fait avec des effets pratiques et c'est hallucinant à voir visuellement tu te demandes tout le temps mais comment il a fait ça mais en même temps c'est une histoire très émotionnelle c'est un couple donc t'as t'es touché par l'histoire et tous les effets aident à renforcer cette trame émotionnelle cette histoire émotionnelle et donc la combinaison d'avoir vu un jim carré faire quelque chose que j'avais jamais vu auparavant surtout que souvent maintenant ils disent par exemple un comédien croit il fait un drame waouh il est sorti de son truc de confort mais les comédiens d'aujourd'hui c'est pas c'est pas des films par exemple tu vas voir un kevin art aujourd'hui c'est de la comédie mais c'est lui il est tu vois il est dans du grinch il est dans du masque c'est une c'est comme un robin williams pour moi voilà c'est très physique c'est une comédie très c'est pour moi c'est pas le comédien pour moi c'est le clown ouais voilà voilà c'est il est très physique donc de voir en fait cette transformation d'un comédien dans la comédie très très physique Charlie Chaplin à faire ça c'était waouh et puis le réalisateur il a fait un truc de fou il faut vraiment voir le film c'est super intéressant le sujet d'un jim carré je trouve surtout dans le cinéma là le ton que j'ai pris c'était vraiment ce truc arte ouais c'est ça c'est vraiment très intéressant mais c'est toi qui c'est vraiment très intéressant ouais mais tu m'as emmené là tu m'as emmené là tu sais où tu m'as emmené là moi j'ai parlé après toi quand il a dit comment t'as commencé non quand il a dit comment tu vas quand il a donné son explication tu sais ah c'est ça le ton tu sais pas ça je me suis adapté à mon croy ça va changer de toute façon c'est dur comme ça je me suis jeté la balle à moi voilà et t'as là on a cassé un peu ce qui est super intéressant sur jim carré là c'est de se dire le ce que jim carré a fait il ya très peu de comédiens c'est bien que tu aies aussi parlé de gens comme robbie williams etc il y en a très peu qui allaient dans cet extrême et quelque part c'est ramener le théâtre dans le cinéma le théâtre c'est très exagéré parce qu'il ya ce truc de celui qui est au bout il peut pas te voir alors qu'au cinéma le directeur il choisit si je te zoome si je te zoome pas c'est mon choix que tu fasses l'expérience de ce que j'ai choisi que tu vois tu vois et du coup quelque part eux on les a mis sur un piédestal parce qu'ils ont un talent de dingue mais tous les autres même si on trouve qu'ils sont bons on les a mis ailleurs adam sandler pendant très longtemps c'est pas qu'il était pas respecté par les peers il n'était pas respecté par des gens comme nous on l'a mis dans seconde classe wanna be Jim Carrey si tu veux alors que rien à voir et c'est super intéressant de se dire que se ferait un chemin avec ça déjà c'est fou et aujourd'hui c'est perdu parce que des gens comme kevin hart ils représentent plus du tout ce genre et du coup ce genre il est quasi mort tu vois alors que parce qu'on est dans le monde du stand-up aussi et à l'époque il y avait tu avais les deux qui coexistait aujourd'hui faire un autre chose qu'une comédie stand-up qui est pour moi en fait une succession de bêtises qui t'arrivent et toi tu n'es pas un personnage tel le mec du stand-up pour moi c'est ça aussi c'est parce qu'aujourd'hui on n'a plus laissé la latitude possible pour un pour un Jim Carrey de naître ou d'un truc ou alors il faut le faire dans le drame il faut il faut pouvoir se grimer dans le drame ne plus être réellement là cette comédie n'existe plus c'est voilà c'est ça c'est là où je voulais en venir en fait les personnages comme de Robbie Williams c'est tout ça n'existe plus mais un exemple donner ce moment à ce genre je trouve que c'est important parce que si t'y penses pas tu vas te dire enfin demain je fais l'exercice avec mes nièces je leur fais voir des trucs d'avant et je choisis intelligemment pour pas que ce soit juste voir de vieux films mais des films en fait qui avons kiffé et bien en fait ces films là tu vas passer un moment de ouf si tu checkes un de masques avec tes nièces j'allais j'allais en parler de suite en plus j'allais dire bah vu que tu parles de Jim Carrey dans ma liste il y avait de masques où là dedans pour moi c'était ah ok donc en fait tu peux adapter un dessin animé mais vraiment bien et pas comme aujourd'hui je crois que c'est une nouvelle adaptation ça va être une catastrophe qu'en fait des fois il faut pas tout adapter il faut choisir quoi adapter parce que parce que de masques c'était incroyable comme pour moi un Beetleju c'était incroyable c'est dans ce truc là de il y a des choses qu'on peut adapter c'est adaptable ça veut pas dire on doit tout adapter des Netflix là qui partent en fait il faut le mettre à la jamie je vois le truc passer je dis les gars c'est possible juste pour finir sur truc Michel Gondry si je me trompe pas il a fait le clip de donc I Am je danse le Mia mais Daft Punk Around the World c'est lui ah ouais si je me trompe pas c'est lui je vais doubler checker que je dis pas de bêtises et la série que toi aussi tu avais kiffé d'ailleurs avec Jim Carrey c'est là ils ont travaillé deux ça avec le la pièce qui où on voit tout le temps la vidéo là où ça tourne là la série malheureusement elle a eu que deux saisons quand ah ah Jim Carrey quand il est présentateur la dernière avec les cheveux longs là quand il est présentateur de j'ai oublié le nom c'est de l'émission d'enfant mais si vous vous avez sûrement déjà vu un extrait parce que si vous êtes sur TikTok Instagram ce que vous voulez ça revient souvent de toute une scène qui se passe dans une pièce où la caméra tourne et les décors sont changés en même temps que la caméra c'est ça vient de cette série là c'est incroyable quand t'as dit ça eh ben je me suis dit pendant un instant je me suis dit est-ce que c'est dans ce film qu'il y a ça ? mais tu vas me répondre à ma question qu'en fait non c'est dans une série d'après avec Jim Carrey d'ailleurs avec Jim Carrey aussi voilà mais c'est dingue mais c'est pour ça le fait que de parler d'un d'un Jim Carrey c'est lui c'est lui lui et Michel Gondry le célèbre réalisateur derrière le clip Around the World bah du coup Michel Gondry a checké avoir des trucs à lui c'est intéressant mais j'irai voir le film parce que bah ça m'a à l'époque ça me fait pas attirer parce que justement pour moi Jim Carrey ça devait être des vannes et donc je pouvais pas le regarder plus jeune je suis en mode non non ça m'intéresse pas pourquoi il fait ça en fait tu vois je sais dire et après c'est voilà ouais voilà disgrâce exactement et le truc c'est que bah ça me rappelait le fait que mon père me disait tout le temps rappelle-toi une chose ceux qui savent le mieux faire rire sont ceux qui sauront le mieux te faire pleurer parce qu'au cinéma t'as ce truc de il me dit Robin Williams tu verras parce que moi je me rappelais de Madame de Treyer même chose et en fait c'est réellement ça parce qu'il me disait aussi ça lui mon père est fan de Coluche il me disait que il y avait un film de Tchao Pantin avec Coluche qui était aussi dans ce même système où c'était sérieux il me disait c'est là que tu ressens que ces gens-là s'ils arrivent à te faire rire c'est qu'ils sont tellement bons comédiens qu'ils peuvent te faire l'inverse bien souvent et c'est les meilleurs acteurs dramatiques parce que Robin Williams il avait fait il a fait quelques films dramatiques et tout et des thrillers avec Al Pacino je me rappelle un Insomnie je pense mais où il était vraiment bon c'était avec Ben Affleck et Matt Damon Good William Tick Good William Tick c'est le psychologue tu vois qu'il a perdu sa femme je me rappelle de la scène de Matt Damon qui lui parle de sa femme et qui pète un câble et qui le chante non franchement tu ne comprends pas je vais te donner maintenant c'est incroyable voilà Yves à toi je vais englober le film dans un genre d'abord c'est le drame mais le drame particulièrement des histoires les histoires d'amour mais ce que j'ai kiffé dans le genre je suis un peu tombé amoureux on va dire du genre quand l'histoire derrière l'histoire il y a quelqu'un qui veut vendre une légende aujourd'hui Yves et moi on est dans ce concept c'est un sale concept le concept pour une raison ou une autre l'être humain moi Yves en l'occurrence Younes peut-être ou probablement on est dans cette poursuite de l'écriture de la légende de notre vie et quelque part il y a sûrement un besoin de justification de reconnaissance tous ces termes qu'on connait très bien et depuis qu'on a eu un peu cette révélation en fait qu'on fait ça qu'on a ce réflexe c'est pas qu'on va arrêter de le faire mais la conscience va peut-être nous rendre un peu plus humbles par rapport à ça c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas nécessairement faire pour créer cette légende et ces histoires-là forcément elles ont nourri ce besoin chez moi de créer une légende c'est-à-dire que tu as vu des histoires incroyables où le gars fait des choses surhumaines en fait par rapport à l'histoire et tu te dis ou la manière dont il ressent les choses et tu dis ouais ça c'est ce qu'il faut atteindre c'est la perfection si t'es ce gars-là tu peux avoir n'importe qui et au final avoir la perfection aussi pour toi mode de pensée je pense pas qu'il est très sain et du coup c'est super intéressant qui n'est pas mais qui n'a pas besoin d'être sain pour être une motivation de vie tout à fait c'est pour ça que je dis c'est pas parce que maintenant on en est conscient que ça va s'arrêter ouais c'est ça et du coup dans ce genre-là je pense que proche du temps où je rencontre Ish c'est aussi le moment où je faisais un peu plus attention aux films ou aux histoires je crois qu'il me conseille PSA Love You c'est possible possible ou pas peu importe et je regarde le film qui assume pas non il y a moyen c'est possible parce que lui lui me vendait le notebook que je n'ai jamais regardé parce que je me suis mis à un point de ne pas regarder ce truc que tout le monde vende je sais pas pourquoi peut-être soit tu as ce genre de truc-là aussi et puis il y a PSA Love You qui arrive et soit il me le dit soit on en discute parce que justement ça lui fait penser au notebook le film m'avait marqué mais c'est pas celui dont je veux parler mais parce qu'il fait partie du genre parce que t'as ce gars qui est incroyable qui meurt et qui est encore plus incroyable et qui est encore plus récemment c'est-à-dire qu'il continue à nourrir sa relation avec la femme pas très sain mais que pendant un certain temps pour qu'elle puisse être prête à faire la transition et passer à autre chose de manière saine et qu'elle fasse le deuil super héros le gars lui a laissé des lettres jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et tout se passe bien waouh et bien dans ce genre j'ai après ce film-là eu d'autres films qui m'ont marqué et qui ont nourri en fait ce besoin de créer de la légère et celui qui pour moi est un vrai tour de force pour l'acteur pour l'acting pour l'histoire c'est Her je vous en parle souvent j'ai envie de parler de ce film juste parce que arriver à raconter une histoire d'amour sans impliquer deux personnes mais le concept d'avoir quelqu'un et de penser avoir quelqu'un avec le bon et le mauvais dedans parce qu'il y a le côté on connecte mais il y a aussi le côté on déconnecte je trouvais ça juste extraordinaire pour moi c'est un tour de force à tous les niveaux et c'est quelque chose qui est difficile parfois à vendre parce que tout le monde n'est pas toujours dans le bon état d'esprit pour accueillir ce genre d'histoire-là mais cette histoire-là elle m'a elle m'a mis une grosse claque tu me l'avais conseillé je l'ai vu et j'étais choqué par 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 l'histoire en fait par comment t'as réussi à me tenir dans ce film à regarder ce film à vouloir connaître la fin et à la fin ne pas vouloir que ça se termine pour moi c'est fort c'est très rare surtout moi qui aime le cinéma de spectacle t'as pas un spectacle mais et pour autant tu as ce spectacle on te met un personnage en spectacle c'est ça la différence je pense c'est comme un seul en scène c'est être sur scène et dire ok en fait il n'y a que moi sur scène il n'y aura rien d'autre et c'est moi qui te donnait envie de rester et pour moi je l'ai trouvé vraiment incroyable et c'est bien que tu parles de cette histoire parce qu'en fait ou du moins de l'aspect d'écrire la légende parce qu'hier j'avais une conversation comme ça avec quelqu'un qui fait des projets mais moi je ne suis pas là pour faire des projets je suis là pour pour que les gens quand ils parlent du projet ça devient presque encore plus intéressant que ce que j'ai fait et dans ce truc là je disais voilà j'aurais pas donné ce nom là j'aurais fait un système en fait quand t'arrives là à chaque fois qu'une personne rentre là elle doit se dire putain c'est incroyable ouais c'est cet aspect légendaire et je pense aussi ces histoires comme tu dis qui ont fait ça parce qu'en fait nous comme on parle de certaines choses on a envie que du coup ça parle de la même manière c'est tout à fait normal et même si ça peut paraître très prétentieux de vouloir une espèce de postérité et se dire que si demain tu pars à quel point on parle pendant combien de temps on parle encore de toi ça peut paraître très prétentieux mais en réalité c'est ce système là qu'on se dit parce qu'en fait tout le monde disparaît comme ça et on voit que tout le monde disparaît comme ça et dans ce truc là c'est peut-être pas presque pas en tout cas moi je le vis plus comme plutôt que de parler de moi après parler de ce que j'ai fait c'est plus cet aspect là c'est à quel point tu parles tellement de ma cathédrale qu'après tu finis par dire que ça a été fait par moi mais d'abord combien de temps tu parles de ma cathédrale et c'est plus dans ce système là C'est plus dans un bon plus dans le monde que ça a été fait par moi et en 1bes dans le monde tu parles qui t'as pas tu parles tu parles Sous-titrage ST' 501